Musique La fracture est un livre qui a été au départ conçu à partir des chroniques que j'ai faites entre 2015 et 2016, les deux étés sur France Culture, dans cette espèce d'année terrible qui a commencé par les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercachère et puis qui s'est prolongé jusqu'à l'assassinat du prêtre Jacques Hamel à Saint-Étienne de Rouvray en passant notamment par le Bataclan et par l'attentat de Nice. Donc j'ai essayé de mettre en perspective tous ces phénomènes jusqu'à l'époque très récente, jusqu'à l'attentat raté des filles de septembre 2016 en identifiant les individus qui avaient fait ça, notamment celui qui donnait les instructions depuis le califat entre guillemets, et en analysant leur manière de penser, notamment ces fameux textes qui condamnent à mort un certain nombre de personnes, d'intellectuels et autres français, et pour comprendre aussi quelle était l'origine sociale, quels étaient les facteurs psychologiques, quelles étaient les lectures particulières des textes religieux qui étaient faites par ceux-ci. Et les chroniques de France Culture qui sont au milieu ont pour objectif de mettre ça en contre-champ d'une certaine façon, puisque le journaliste peut m'interroger sur ce qui se passe en Turquie, en Syrie, en Israël, en Iran, dans le Golfe, puisque certaines de ces chroniques je les ai faites depuis Paris, mais un certain nombre d'autres au téléphone depuis mes voyages en fonction des endroits où j'étais invité dans la région. Donc ça présente à la fois un fil rouge et en même temps toutes les tesselles de la mosaïque qui sont rassemblées. Alors Terreur dans l'Hexagone, c'est un livre qui va plus loin dans le passé, qui est une mise en perspective globale et celui-ci c'est quelque chose qui s'intéresse au présent et qui pose des questions également pour l'avenir. La fracture, c'est-à-dire la fracture dans la société française, une fracture qui est également quelque chose qui hante la perspective de l'élection présidentielle de 2017 et si vous regardez rapidement l'un des termes les plus utilisés par les différents candidats, c'est justement ceux qui exacerbent la fracture ou qui, au contraire, la nient. Et donc j'ai essayé aussi de faire quelque chose qui concernait les valeurs centrales de la société française au moment où nous sommes face à un choix décisif pour les cinq ans à venir et où on ne peut pas dire qu'une bonne partie de nos politiciens soit tout à fait au niveau des attentes de l'électorat. Donc l'idée c'est avec ce livre de nourrir également intellectuellement, de mettre un peu de substance avec quelqu'un qui a travaillé sur ces questions-là autour de ce débat pour la grande élection qui nous attend. Il suffit d'écouter les candidats à la présidentielle pour se rendre compte qu'ils ont fait de l'islam, de l'intégration, de l'immigration, des réfugiés, du terrorisme un enjeu absolument central de l'élection. Alors je ne sais pas si ça l'est effectivement, en tout cas c'est ce qui va faire le jeu, c'est ce qui fait que l'extrême droite est montée à ce point, c'est ce qu'on entend dans les discours des candidats de l'un et de l'autre côté et il m'a semblé intéressant de faire en sorte que les électeurs et les lecteurs justement aient l'occasion de se référer à quelque chose qui est basé sur des faits et des analyses et non pas sur les élucubrations des uns ou des autres qui paradent sur les traiteaux. Sous-titrage Société Radio-Canada